Nous avons tous appris à l'école, au secondaire ou au cégep, que Ticoc était la première pièce du théâtre québécois. Ticoc date de 1948, c'est une œuvre de Gracie Angelina, et il semblerait que rien n'existe avant cette pièce. Or, tous les historiens du théâtre et tous les historiens de la littérature savent très bien que les premières pièces du théâtre québécois qui nous sont parvenus, sous forme imprimée, datent au moins de la fin du XVIIIe siècle. Et même Camille Roy, qui, dans son manuel d'histoire de la littérature canadienne-française, qui a été largement utilisé dans l'enseignement de 1900 à 1960, écrivait que le théâtre au Québec n'existait pas, avait pourtant commencé sa carrière par une longue étude historique sur le théâtre de Joseph Quenel. Alors, comment se fait-il, et c'est la question que je me suis posée, comment se fait-il que nous puissions continuer à prétendre encore aujourd'hui, en 2019, que Ticoc est la première pièce du théâtre québécois, sachant très bien que Ticoc appartient à une tradition qui remonte au moins à 200 ans aujourd'hui. Alors, pour arriver à répondre à cette question, je me suis interrogée sur l'événement. La création du Ticoc de Gracie Angelina le 22 mai 1948 au Monument national de Montréal, est certainement une date dans l'histoire du théâtre. Une date maintenant pourquoi, comment elle a été reçue, comment elle a été construite, est la question que je me suis posée. Et donc, j'ai déconstruit cet événement pour arriver à retracer à la fois les sources, les origines et les enjeux de cette création. Alors, Ticoc est certainement une pièce qui est intéressante de bien des points de vue, mais en même temps, ce n'est pas une grande pièce de théâtre, quoi qu'on ait pu en dire dans la critique. C'est une pièce qui, d'ailleurs, en termes historiques, n'a pas beaucoup été remontée par les troupes de théâtre, alors que Bousille et les Justes, la pièce ultérieure de Gracie Angelina, est devenue, elle, un des classiques du théâtre québécois. Alors, de ce point de vue, la création de Ticoc le 22 mai 1948, dans une mise en scène de Gracie Angelina, qui joue également le rôle de titre, avec une distribution qui réunit à peu près tous les grands noms de la scène québécoise de cette époque, que ce soit Fred Barry, Juliette Béliveau, Amanda Larry, Olivier Thibault, Albert Duquen et quelques autres, est certainement quelque chose qui allait attirer la critique théâtrale de façon importante. Et dans les faits, tous les journaux de l'époque ont délégué leur critique, peut-être pas toujours leur critique principale, mais en tout cas, un critique à cette représentation. Alors, dès le départ, le discours de la critique, et c'est la première chose que j'ai regardée, voit bien ou pose bien l'idée qu'il s'agit là de la première pièce de Gracie Angelina, et même, dans certains cas, de la naissance d'un théâtre canadien. Donc, déjà, dès mai 1948, cette donnée d'ici est très clairement affirmée. Or, nous savons très bien que Gracie Angelina lui-même est un homme de théâtre qui était à l'époque immensément connu, et c'est quelqu'un qui avait derrière lui une carrière très réussie. En 1948, on attendait, la critique attendait, le public attendait la onzième livraison d'une série de revues que Angelina avait commencé à monter dès 1938, qui s'appelle « Les Fridolinades », qu'on connaît sous le nom générique des Fridolinades. Or, Angelina lui-même avait, à la fin de 1947, déclaré qu'il n'y aurait pas d'onzième Fridolinade, qu'il s'interrompait pour la rédaction d'une pièce de théâtre. Alors, l'événement en mai 1948 était un peu attendu, puisque Angelina, ayant annoncé la création d'une pièce, la critique attendait cette pièce avec une certaine impatience. Quand le petit coq est créé, il s'agit donc de l'histoire d'un orphelin élevé en institution qui s'engage comme soldat pour la Deuxième Guerre mondiale, et qui, à la veille de partir au front, donc se fiance avec Marie-Ange, mais qui, au retour de la guerre, va devoir renoncer à ce mariage, puisque, entre-temps, Marie-Ange en a épousé un autre, semble-t-il, sous la pression de sa famille. Alors, le personnage de Ticoc lui-même est intéressant en ce qu'il nous permet de remonter l'histoire du théâtre beaucoup avant la création de Ticoc, la pièce, en 1948, mais même avant la création des Fridolinades en 1938. Ticoc est un personnage que l'on trouve déjà dans les revues de Julien Daou au tout début du siècle. On parle ici de la première décennie du XXe siècle. Et c'est un personnage qui revient constamment dans les pièces de Daou, notamment dans La Belle-Montréalaise, dont le texte nous est à peu près parvenu. Ticoc est, à ce moment-là, l'amoureux d'un autre personnage qui allait être destiné à une très longue histoire dans le théâtre québécois, qui est celui de Lapoune, et qui, dont le rôle va être pris évidemment par Rose Ouellet au Théâtre national et qui en a fait toute sa carrière jusqu'aux années 60-70. Alors, Ticoc ici n'est pas un soldat, ce n'est pas un personnage malheureux, mais c'est un personnage un peu naïf qui arrive en ville et qui veut devenir comédien. S'agissant de la pièce de Grat-Saint-Gélinat, une autre figure apparaît aussi transversale à l'histoire du théâtre québécois qui est celle du conscrit. Puisque le personnage de Ticoc, de Grat-Saint-Gélinat, est lui-même un conscrit qui part pour la guerre ou qui revient à la guerre, on peut le faire remonter aussi plus loin. Ticoc est un personnage qui apparaît dans les Fridolinades déjà en 1938, mais comme un mauvais garçon, gardien de but, et qui est un ami de Fridolin, alors que le conscrit arrive un peu plus tardivement pendant la guerre comme un personnage un peu naïf qui n'a pas très envie de traverser mais qui n'a pas grand-chose d'autre à faire au fond que de répondre à l'appel des drapeaux et à l'appel de la conscription. Le personnage du conscrit forcément ramène à la surface tout l'enjeu de la conscription, celle de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi, bien avant, celle de la Première Guerre mondiale puisqu'on retrouve encore la figure du conscrit dans les revues de la première décennie du XXe siècle et dans ce cas-ci, sous la plume notamment de Pierre Christé, qui va produire un certain nombre de grandes revues à succès et plusieurs sketchs, dont un qui s'intitule « Le retour du conscrit ». Or, le dernier sketch des Fridolinades en 1947 s'intitule précisément « Le retour du conscrit ». Alors, je me suis donc interrogée sur le fait qu'on puisse ou non établir une filiation directe entre ces deux figures, celle de Ticot qui apparaît dans les pièces de Julien Daou et celle du conscrit qui apparaît dans les revues de Pierre Christé avant 1920, donc avant 1919, en fait avant la fin de la guerre, et les figures et le personnage de Julien Daou, c'est-à-dire les deux personnages qui arrivent dans les revues et ce personnage qui sera fondateur de la pièce. Il est difficile d'établir une filiation directe. Les documents sont rares, les pièces ne nous sont pas toujours parvenues. Nous les connaissons par la critique des journaux, par des fragments de chansons, par des extraits de sketchs qui sont parus dans les journaux ou autrement. Mais néanmoins, on peut penser que Jélina, qui commence sa carrière dès 1927, est quelqu'un qui a fréquenté les théâtres, qui a fréquenté le milieu du théâtre. Nous sommes à une époque où le théâtre ne s'apprend pas à l'école. Nous sommes à une époque où le théâtre s'apprend sur la scène avec les autres comédiens et en travaillant avec les autres comédiens. Or ici, deux filières sont intéressantes à vérifier. D'une part, Fred Barry qui va jouer le rôle du père Desillets dans Anticoque est quelqu'un qui a joué depuis le début les Fridolinades et qui a assuré la mise en scène de plusieurs des Fridolinades année après année. Or Fred Barry est lui-même quelqu'un qui a fait ses débuts dans la troupe de Julien Daou très tôt dans les années 20 et qui a donc travaillé longtemps avec ce personnage. Il en a d'ailleurs épousé la femme, Bella Ouellet, à une époque où ses ménages étaient peu fréquents. Alors, donc la tradition des figures des revues de Julien Daou s'est certainement prolongée à travers la connaissance qu'en avait Fred Barry, mais aussi sans doute à travers la connaissance plus étroite qu'en avait Grasin-Gelina lui-même, puisque Gélinas lui-même assure la production et la présentation du grand gala donné en hommage à Julien Daou alors en fin de carrière en 1941, où Daou reprend certains sketchs de la Belle Montréalaise. Alors, on ne peut pas dire que Gélinas ne connaissait pas le travail de Daou. Il en est au contraire quelqu'un qui avait fréquenté ses théâtres, avait fréquenté ses représentations et l'avait certainement au moins rencontré au début des années 40 et avait certainement pris connaissance, donc, des sketchs de la Belle Montréalaise où se trouve le personnage de Ticoc dès 1940. C'est la même chose, donc, avec les sketchs de Pierre-Christé qui sont, eux, parvenus de génération en génération qui ont été reproduits largement. Alors ici, on a la fusion de deux figures traditionnelles dans la création d'un personnage qui est, lui, par ailleurs, très nouveau. Gélinas quand même fusionne ici deux figures, la figure du mauvais garçon, la figure de l'orphelin, la figure du conscrit dans un personnage qui va devenir Ticoc. Alors, de ce point de vue-là, la question qui se pose est toujours la même. Comment se fait-il qu'on fait de Ticoc la première pièce du théâtre canadien alors qu'on peut faire remonter le personnage à une tradition beaucoup plus ancienne qui nous ramène au début du siècle? Alors, les succès, la critique dramatique de ces années-là va donc constamment revenir sur cette figure de Ticoc qui est, en fait, donc, héritée des Fridolinades et on ira jusqu'à lire dans la critique des intitulés qui vont dire que Ticoc est le meilleur sketch de Fridolin. C'est donc dire jusqu'à quel point la figure de Ticoc, déjà, et celle de Fridolin encore plus, était familière tant à la critique dramatique qu'au public de théâtre. Le succès de la pièce, qui va connaître 200 représentations la première année et 100 précédents dans l'histoire du Canada à ce moment-là, et je ne pense pas qu'elle ait beaucoup été reproduite depuis, sinon peut-être avec Brou, dans les années plus récentes. C'est donc un événement exceptionnel qui sera célébré à toutes les étapes de cette production. Donc, nous avons une première le 22 mai 48 qui est reçue déjà comme un événement. Nous avons l'interruption de l'été, puisqu'on ne joue pas au théâtre, l'été est beaucoup dans la mesure où c'est trop chaud, mais une reprise en octobre qui, elle, sera également célébrée par une nouvelle réception critique. La centième représentation à la fin de janvier 49 sera également célébrée par la critique, et elle va donner lieu à un nouvel événement qui est la remise d'un doctorat honorifique à Grasse-Saint-Gélinas. Ce qui en soit un événement exceptionnel aussi, dans la mesure où on remet un doctorat honorifique à quelqu'un qui a une longue carrière derrière lui et qui célèbre au fond des années et des années de travail intellectuel antérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada